Lundi 13 septembre 2021, c'est aujourd'hui que démarre sur toute l'étendue du territoire national ivoirien la rentrée scolaire 2021-2022. Et en prélude à cette rentrée scolaire, la traditionnelle réunion de rentrée a eu lieu à Boaké ce jeudi, une réunion qui a réuni tous les acteurs du monde éducatif ivoirien sous l'égide du ministre de l'éducation nationale et de l'alphabetisation, Mariatou Kone. Alors lors de cette réunion, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises dans le but de pouvoir redynamiser et redorer le blason de l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors quelles sont ces mesures ? C'est ce que nous allons voir dans la première partie de cette vidéo. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, il sera question d'autres informations qui vont avec cette rentrée scolaire. Alors si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne là dans le motivateur, sachez ici que nous parlons de la motivation sur tous les plans. Nous faisons des découvertes et nous parlons bien évidemment de tout ce qui se passe autour de nous en donnant nos opinions, en faisant nos analyses de tout cela. Alors faites-nous plaisir de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous partageons ici. Alors je ne vais pas oublier, aujourd'hui c'est le jour de deux personnes très importantes pour la chaîne LAN, le motivateur et pour moi-même personnellement. Il s'agit de deux amis, le premier Nouroudine Olaïtan Badaru et la deuxième c'est Mounirou Idayat. Tous deux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors je profite de cette occasion, je profite de cette journée pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Soyez bénis, que Dieu vous comble de sa bénédiction, de sa grâce, de sa miséricorde. A nouveau, soyez les bienvenus à cette vidéo. Comme je vous le disais dans la partie introductive, ce jour, lundi 13 septembre 2021, marque le démarrage sur toute l'étendue du territoire national ivoirien, l'année scolaire 2021-2022. Alors en prélude à cette rentrée scolaire 2021-2022, il y a eu ce jeudi la traditionnelle réunion de rentrée qui réunit tous les acteurs du monde éducatif de la Côte d'Ivoire. Cette réunion a eu lieu à Boaké sous l'égide du ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La professeure Maria Ducone. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse lors de cette réunion ? Ce qui nous intéresse, ce sont les mesures prises par le ministère. Il s'agit de quelles mesures ? Alors, il s'agit de trois mesures très, très importantes. À savoir, le rétablissement de la dictée en deux, le rétablissement des coefficients par discipline à partir du premier cycle. En trois, l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés. Voilà les trois mesures majeures prises qui vont redynamiser l'école ivoirienne, qui vont redonner une autre image de l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors, en quoi ces trois mesures vont redorer le blason de l'éducation en Côte d'Ivoire ? La première, d'abord, c'est l'instauration de la dictée. Et, comme vous le savez, le français est la langue de travail en Côte d'Ivoire. Donc, dans l'administration, nous parlons le français. Donc, à l'école, tous les cours se déroulent autour de cette langue. Alors, il ne sera pas normal de ne pas maîtriser cette langue. Et la maîtrise de la langue française passe, bien évidemment, par la maîtrise des règles grammaticales, des règles d'orthographe. Et bien, pour maîtriser ces règles grammaticales, pour maîtriser ces règles d'orthographe, de conjugaison, ça passe également par la dictée, qui est un moyen d'évaluer la connaissance des élèves en la matière. Et donc, du coup, instaurer la dictée fera tellement du bien aux élèves. La deuxième mesure concerne le rétablissement des coefficients. Depuis le premier cycle, la Côte d'Ivoire est l'un des raveillis qui appliquent le coefficient 1 au premier cycle. Ce n'est pas bien. Alors, le coefficient, c'est quoi ? Donc, on vous donne, par exemple, je crois, mathématiques, on dit que mathématiques, c'est le coefficient 3. Par exemple, en classe de 4e. Alors, ça va amener l'élève à beaucoup plus se donner à cette science, la science des mathématiques. En classe, à suivre ce que le professeur dit, à faire ses exercices. Pourquoi ? Parce que, après les évaluations, si l'élève n'a pas la moyenne, ça sera préjudiciable pour lui, car il y aura de trous à combler. Et les trous là vont venir comment ? Si, par exemple, l'élève a 9, on va multiplier sa moyenne là, qui est 9, par 3. Et donc, on croit déjà qu'il y a 3 points à combler là. Mais lorsqu'on travaille, lorsque l'élève se donne à avoir au-delà de la moyenne, par exemple 13, on croit cette moyenne qui sera multipliée par 3. Et bien, on a déjà 3 sur la moyenne qui est 10, multipliée par 3, ça fait 9. Il y a déjà 9 de réserve que l'élève peut prendre pour combler d'éventuels vides qu'il aura dans les autres matières. Et s'il n'y a pas de vides, ça devient comme un bonus pour lui, ça va l'amener à bien travailler en classe et à avoir de bonnes notes. Et bien, la troisième mesure, c'est l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés en Côte d'Ivoire. Alors, pour moi, ça fera du bien à ces établissements privés, ces établissements à qui on colle, voilà, l'image des établissements qui n'arrivent pas à bien faire le travail et à donner de la moyenne de manière gratuite aux élèves. Si on évalue ces établissements, ce sera une manière de pouvoir les amener à prendre le travail au sérieux. Et l'ensemble de tout cela va donner une bonne image à l'éducation en Côte d'Ivoire. L'ensemble de ces mesures va redorer le plançon de l'éducation. Alors, les autres informations capitales que les élèves doivent savoir, c'est que cette année, au lieu de semestres comme l'année passée, non. C'est les trimestres qui reviennent. Alors, l'année sera découpée en trois parties. Le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Alors, le premier trimestre va du lundi 13 septembre 2021, jour de la rentrée scolaire, au vendredi 10 décembre 2021, soit 12 semaines. Deuxième semestre, du lundi 13 décembre 2021, au vendredi 11 mars 2022, soit 10 semaines. Le troisième semestre, du lundi 14 mars 2022, au vendredi 3 juin 2022, soit 10 semaines. Également, voilà comment l'année a été découpée en trimestres. Les trois trimestres que nous venons de donner. Alors, pour finir cette vidéo, nous allons vous donner certaines dates capitales. Les dates des congés et vacances scolaires 2021-2022. Congés de Toussaint, du vendredi 29 octobre, après les coups du soir, au dimanche 7 novembre 2021, inclus. Congés de Noël et de Nouvel An, du vendredi 17 décembre 2021, après les coups du soir, au dimanche 2 janvier 2022, inclus. Congés de Vendredi 29 juillet 2022, après les coups du soir, au dimanche 20 février 2022, inclus. Les grandes vacances du vendredi 29 juillet 2022, au dimanche 11 septembre 2022, inclus. Voilà, chers abonnés, ceux qui viennent mettre un terme à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de nous lâcher des pouces bleus pour liker cette vidéo, partager, commenter. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale et de la Fabriculation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous aimeriez que ça change lors de cette année scolaire, que cela soit du côté des élèves, du côté des professeurs, du côté des décideurs. Dans ce secteur éducatif en Côte d'Ivoire, laissez-nous tout cela en commentaire. Si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous partageons ici. Alors, à très très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Nous allons parler prochainement des astuces qu'il vous faut pour réussir votre année scolaire. Allez, ciao ! C'était là dans le motivateur.